Tout au long de la semaine, nous avons réfléchi et parlé d'amour. Cela nous conduit au vendredi, cela nous conduit au Sacré-Cœur, immanquablement. Et nous voici, indissociablement, à parler d'ingratitude. C'est probablement l'énigme la plus stupéfiante de l'itinéraire spirituel de l'humanité que sa constance a manifesté de l'ingratitude à l'amour de Dieu. Dès le début, Dieu crée un jardin magnifique avec tout ce qu'il faut pour être heureux, Il ne manquait rien au bonheur de l'homme, absolument rien. Il leur a fallu quand même que l'homme fasse tout capoter. Et la scène se reproduit tout au long des pages de la Bible, pensée au désert, le don de la loi, au Sinaï, la loi qui est la loi de vie, la loi qui protège et fait grandir la vie. Et l'homme érige le vaudor. Stupéfiante ingratitude ! Constance de l'homme a refusé les cadeaux de Dieu. Constance de l'homme a repoussé le bonheur que lui offre Dieu. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. L'amour de Dieu est pour l'homme incompréhensible. Si on comprenait comment Dieu nous aime, nous aimerions. Bien entendu, nous l'avons dit cette semaine, nous sommes déjà dans l'amour. Nous avons déjà accueilli l'amour, c'est certain. Déjà parce qu'il n'y a que l'amour qui puisse croire à l'amour. Il n'y a que l'amour qui puisse reconnaître l'amour. Donc puisque nous avons foi, nous avons répondu à l'amour. Nous sommes entrés dans l'amour. Mais il y a une partie qui nous échappe. Nous comprenons bien la partie de l'amour qui est liée à la volonté. Nous comprenons bien la partie qui est liée aux sentiments. Celle qui implique l'intelligence aussi, nous la comprenons. Nous comprenons les œuvres d'amour, les œuvres de charité qui manifestent concrètement l'amour. Mais une partie qui résiste, et c'est la plus profonde, c'est la blessure. La blessure de l'amour. La blessure que Dieu éprouve d'abord lui-même. Et il l'éprouve en face de nous, en face de notre ingratitude. Dieu est blessé d'amour en face de sa créature ingrate. Et bien accueillir l'amour de Dieu pleinement, c'est accueillir la blessure du Sacré-Cœur aussi. Et en général, c'est là qu'on bloque. On refuse d'être blessé par l'amour. Et ce refus-là, qui s'exprime dans le mystère de la croix, qui s'exprime par le cœur transpercé, inflige à Dieu une douleur infinie, indéfinissable. Pourquoi ? Parce qu'alors nous ne comprendrons jamais l'amour, et nous ne comprendrons jamais le bon Dieu, nous ne le verrons jamais tel qu'il est, tant qu'on persistera dans cette ingratitude, dans ce refus de l'accueillir complètement. On ne peut comprendre Dieu qu'en acceptant la blessure de son Sacré-Cœur. Et c'est finalement pour nous un plus grand malheur de ne pas être blessé de la blessure qui brûle le cœur de Dieu que d'être blessé de ce que nous appelons nos blessures ou notre malheur. Ainsi, le vendredi est le jour où on se tourne vers le Sacré-Cœur pour répondre à sa demande d'amour, à sa demande de recevoir, en réponse à son amour, autre chose que de l'ingratitude et du mépris. Alors que demande-t-il ? Il demande une consolation. La consolation d'un élan de gratitude. Merci Seigneur pour le salut. Merci Seigneur pour ton cœur transpercé. Merci Seigneur pour ta croix qui nous sauve. Un élan de gratitude et de confiance. Je m'abandonne à la dynamique de ton esprit. Je m'abandonne au feu de l'Esprit-Saint. Fais-moi comprendre ces choses que je ne comprends pas encore. Fais-moi comprendre surtout celles que je ne veux pas comprendre parce qu'elles me changeraient du tout au tout. Parce qu'elles montreraient que je ne suis rien et que tu es tout. Parce qu'elles prouveraient que sans toi je ne peux rien. Montre-moi cet amour qui a la puissance de changer mon cœur, qui a la puissance de changer le monde, qui est ainsi par le cœur ouvert offert à notre disposition. Seigneur transperce-moi par les rayons de gloire qui jaillissent de ton cœur ouvert. Que je puisse voir ce cœur qui brûle pour moi. Que nous puissions tous brûler à l'unisson avec lui. Que chacun des chrétiens soit un buisson ardent qui témoigne de l'amour dont tu nous aimes. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada